Dans la ville de Skhirat et ces régions où les terres sont parmi les plus fertiles du Maroc, le manque de pluie se fait sentir. Dans ces champs, les agriculteurs affrontent une sécheresse sans précédent qui pourrait réduire considérablement leur production. Le retard des pluies a des conséquences néfastes sur l'agriculture. Le déficit hydraulique est élevé en ce moment. Cela aura des incidences dans les mois à venir pour les exploitants mais aussi pour les consommateurs. Alors que la récolte s'annonce très difficile pour les céréales, les agriculteurs capitalisent sur les cultures de printemps pour compenser leurs pertes. Mais les niveaux d'eau n'ont jamais été aussi bas de quoi doucher les espoirs des agriculteurs. A cause de ce manque de précipitation, les cultures de printemps sont confrontées à un manque d'eau. Les nappes phréatiques sont détériorées, les pluies sont asséchées. Les conditions sèches et chaudes continuent de dégrader les cultures de printemps. D'après les agriculteurs, si le retard des pluies se prolonge au-delà du mois de février, l'hypothèse d'une récolte céréalière de 80 millions quinto retenue par le gouvernement est certainement à revoir.